Bonjour Juliette, bonjour Julien, donc Grégory Gaulle, 37 ans, 1m82, je suis représenté par Franck Tépeunier, Agence F, et puis au niveau de mon actualité, vous pouvez me voir actuellement sur Netflix dans la superbe série Dérapage de Ziad Douheri, et puis j'attaque très bientôt un nouveau téléfilm pour TF1, donc voilà au niveau de mon actualité. Bon, le cargo, il débarque à quelle heure ? Vers 9h, il faut taper le conteneur dans la foulée. Donc là on a 24h pour préparer un braquage de 300 kilos de cocaïne. Je sais, et si je vous demande ça, c'est que je sais qu'avec vous on a une chance de réussir. Bon c'est où ? A la sortie du port. Un bélier pour la voiture ouvreuse, on tape, on transfère dans un hangar fermé. Je connais le nom du chauffeur, tout est calibré. Mais dis, je te connais, je sais que ton plein est béton, c'est pas la question. C'est juste que le chauffeur, le bélier, la carme à transférer, je te parle même pas du repérage, des courses à faire, 24h, t'es sérieux là ? Eh oh oh, on est pas tout seul là, j'ai des petites mains. Des petites mains qu'on connait ? Non. On braque 300 kilos dans 24h avec des mecs qu'on connait pas ? Et je vais pas vous raconter des conneries, c'est le coup le plus risqué qu'on ait jamais fait, ok ? Mais moi je l'ai fait pour sauver ma nièce, ça me regarde. Donc si vous le venez pas, je comprendrai. Pour l'argent, je paye de ma poche comme un coup normal. Écoute, parle pas d'argent on me dit, c'est ta nièce. C'est la famille, la famille on y touche pas. Je sais même pas pourquoi j'y discute, bien sûr je viens avec toi. T'entends, la main d'oeuvre, c'est juste de la main d'oeuvre ? Ouais. Il a toujours été là pour moi. Je suis là aussi. Je t'ai tout dit frère, je sais que t'as un fils qui t'attend chez toi. Ah t'es connerie, je vais pas rester à la maison là en attendant de savoir si mes frères vont y rester ou pas. Bien sûr que je viens. Ok. Vas-y Tony, fais un petit repas pour tout le monde pour fêter ça. Allez les gars, on est parti. Bon, le cargo, il débarque à quelle heure ? Vers 9h. Il faut taper le container dans la foulée. Donc là on a 24h pour préparer un braquage de 300 kg de cocaïne ? Je sais, mais si je vous demande ça, c'est que je sais qu'avec vous on a une chance de réussir. C'est où ? A la sortie du port. Un bélier pour la voiture ouvreuse. On tape, on transfère dans un hangar fermé. Je connais le nom du chauffeur, le gardien de mèche. Mais dis, mais dis, je te connais. Je sais que ton plein est béton, c'est pas la question. C'est juste que le chauffeur, le bélier, la cam a transféré. Je te parle même pas du repérage, des courses à faire, 24h. T'es sérieux là ? On est pas tout seul, j'ai des petites mains. Des petites mains qu'on connaît ? Non. On braque 300 kg dans 24h avec des mecs qu'on connaît pas ? Je vais pas vous raconter des conneries, c'est le truc le plus risqué qu'on ait jamais fait. Mais moi je le fais pour sauver ma nièce, ça me regarde. Donc si vous venez pas, je comprendrai. Pour l'argent, je paye de ma poche comme un coup normal. Parle pas d'argent, Mehdi, c'est ta nièce. C'est la famille, la famille on ne touche pas. Je sais même pas pourquoi j'y discute. Bien sûr, je vais avec toi. La main d'oeuvre, c'est juste de la main d'oeuvre ? Ouais. T'as toujours été là pour moi. J'ai eu un si. Je t'ai tout dit frérot. Je sais que t'as un fils qui t'attend chez toi. Ah t'es connerie, je vais pas rester à la maison là en attendant de savoir si mes frérots vont se prendre une balle ou pas. Bien sûr que je viens. Vas-y Tony. Fais à manger pour tout le monde, on va fêter ça. Ouais. Ok. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.